Je suis tellement contente que personne n'ait pleuré aujourd'hui. De nouveau, c'est l'intensité, oui, c'est ça. C'est des fréquences dans les voix de certains artistes qui vont aller chercher le cœur des gens, ni plus ni moins. On est très, très sensibles aux fréquences, plus qu'on croit. Et je crois qu'au-delà d'une intensité, il y a ce que ça transcende, finalement. C'est assez fou. Moi, j'étais très, très émue quand j'ai vu ça la première fois. Mais je trouve que c'est bien, oui, c'est bien de pouvoir dire à la femme qu'on aime, tu sais quoi, ça, c'est plus joli, ça te met plus en valeur. Et puis cette chanson-là, j'aime bien, mais bof, ça ne me touche pas. Je crois que quand on aime quelqu'un, on doit justement être capable de tout lui dire. Et je crois que tout dépend du moment et de la manière. Je suis vraiment toujours surprise, puis admirative devant mon enfant. Puis je pense que toutes les mères vont dire, ah, ben oui, c'est bien normal. Parce que, tu sais, on aime tous nos enfants. Je trouve que Lou est un petit animal assez intéressant. C'était au Casino de Paris, spectacle en toute intimité que vous avez donné à ce moment-là. C'est un souvenir important pour vous. Ça reste mon spectacle préféré. Et étrangement, celui, le spectacle préféré de mes fans aussi. S'ils devaient choisir d'en revoir un seul, ils me disent tous que ce serait en toute intimité. Bon. Peut-être parce que je racontais une histoire en toute simplicité, que j'étais seule avec un piano et un quatuor à cordes, et que je me suis énormément livrée. J'ai l'impression que le plus grand lien entre eux et moi, ce n'est pas souvent ce que je chante, mais c'est ce que je raconte, qui m'est si personnelle et qui nous enlit tous, parce qu'on vit tous plus ou moins la même chose, finalement. Mais vous avez une manière, à la fois en parlant de votre vie intime et de votre carrière de chanteuse, comme on le voit là sur le plateau, de garder les bons moments. Oui, absolument. Je crois qu'on traverse trop de choses difficiles dans la vie en général pour ne pas toujours tourner le prisme du côté de la lumière. C'est vraiment important. Moi, j'ai survécu grâce à ça, et c'est ma mère qui me l'a enseigné. Mesdames et messieurs, bonsoir. Checkez les unes ! Checkez-moi unes !